Dans cette vidéo, on va voir comment créer une carte à partir de données qui sont dans un logiciel de tableur, ici par exemple sur Google Sheets. Alors, pour la carte, j'ai besoin d'adresses, des différentes lignes de mon fichier, je vois qu'elles sont dans cette colonne L, et que certaines sont déjà associées à des coordonnées latitude-longitude. Par contre, pour d'autres, ce n'est pas le cas à partir d'ici par exemple. Eh bien, pour cela, je vais récupérer les adresses que j'ai déjà en colonne D, et je vais les localiser automatiquement. Alors, je sélectionne un petit nombre d'adresses ici, pour faire cet exemple, et je vais aller sur un outil qui s'appelle Batch Geocoder for Journalists. Je vais choisir la France, car je sais que ces adresses devraient être à Paris, et puis je vais coller ici ma liste d'adresses, et cliquer sur Add to Geocoder. Et là, je vois que progressivement, elles sont recherchées, qu'il y a probablement certaines erreurs, puisque certaines n'arrivent pas à Paris. Là, si je clique dessus, je peux éventuellement changer le choix de l'adresse. Par exemple, ici, choisir la rue Georgette Agutte à Paris, et non à l'endroit où c'était indiqué. Ici, pareil pour le boulevard Saint-Denis, je vais plutôt le placer à Paris. Et je continue celui-là, c'était la rue de Bercy, mais elle a été mal reconnue, visiblement, car il y avait un problème dans l'adresse indiquée. Et voilà, corriger l'adresse en direct permet de récupérer les bonnes coordonnées. Je peux poursuivre comme ceci. Alors, en fait, j'ai quelques adresses en région parisienne qui doivent être correctes. Je peux aussi vérifier que les adresses qui sont en orange sont correctement reconnues. Ici, je vois par exemple que le boulevard de Ménil-Montant n'a pas été correctement reconnu, alors que si je le tape avec boulevard au lieu de l'abréviation BD, ça fonctionne mieux. Et donc voilà, je pourrais continuer cela. Le boulevard Saint-Denis, ça doit être... Ah oui, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et là, par contre, je pense que c'est le Econti qui a conduit l'adresse à ne pas être repérée précisément. Mais on voit que ça ne fonctionne pas à tous les cas. Ici, par exemple, le gain n'est pas reconnu. Alors, dans ce cas, une fois qu'on a terminé, on va pouvoir copier-coller les résultats. Je vais vérifier si j'ai besoin de résultats avec des latitudes, des longitudes, avec des virgules ou avec des points en notation américaine. Visiblement, c'est avec des points qu'il faut que je récupère les latitudes et longitudes. Je vais donc copier ce qu'il y a dans ce cadre, après avoir choisi Decimals with Dots pour avoir l'utilisation de points. Et là, étant placé au même niveau que ma liste d'adresse, je vais coller les résultats. Donc attention, je ne dois pas enlever de lignes ni en ajouter. Et c'est seulement une fois que j'ai collé les résultats que je vais pouvoir être ajouté ou supprimé des lignes. Alors ici, je vérifie qu'il s'agit des bonnes lignes, justement. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. On avait ici la rue de Vosgirard et ici la rue de la Révolution. Il semble donc y avoir un petit décalage qui est probablement dû au fait qu'ici, on avait des adresses qui manquaient. Donc il faut faire attention à cela. S'il manque les adresses, ça crée des décalages. Et donc on va voir s'il est possible, peut-être, de redécaler vers le bas ces différentes cellules. Donc je les sélectionne, je les copie, je les colle vers le bas. Et puis je supprime les deux lignes qui, finalement, devraient se retrouver vides. Ah, eh bien, je me suis probablement trompé. Et en tout cas, la rue de Georges et de Tagut, elle était un peu au-dessus. Alors, pour voir les anciennes adresses et les nouvelles, celles qui sont passées par l'outil Batcho Coder for Journalists, je peux comme ça figer les quatre premières colonnes. Ainsi, je verrai tout le temps les adresses. Et là, ça devrait être plus facile pour repérer les rues qui ont été correctement identifiées et celles pour qui ce n'était pas le cas. Alors, notre rue Georges et de Tagut, elle va plutôt être juste en haut. Ici, la rue dans les anciennes mairies va être un petit peu plus bas. Et puis, là, la rue du Beaujolais, c'était correct. Ici, l'esplanade Nathalie Sarraute, elle est aussi un petit peu plus bas. Et on peut vérifier par la suite. Voilà, le cinquantaine de Bercy et l'outil Rue Portefroin, désormais, ça correspond correctement. Et donc là, il va me suffire de faire un téléchargement du fichier en faisant fichier téléchargé au format CSV. Et puis, je vais utiliser un outil libre qui s'appelle U-Map pour créer la carte en utilisant les fonds des cartes OpenStreetMap. Là, je suis déjà connecté à mon compte. Je pourrais choisir le bouton Créer une carte. Mais comme j'ai déjà créé une carte test sur ce jeu de données, je vais plutôt la compléter. Alors, maintenant, je dois cliquer sur le crayon pour faire une modification et donc charger de nouvelles données. Je vais choisir cette petite flèche Importer des données. Et puis, aller sélectionner le fichier que je viens d'enregistrer. Là, je laisse le format CSV qui est indiqué par défaut. Je vais garder ces événements dans le calque que j'ai déjà chargé. Et en revanche, je vais dire que je vais remplacer le contenu du calque en cliquant sur cette option, en cochant la case. Et maintenant, alors on me dit qu'il y a eu des erreurs pendant l'import, puisque certaines lignes étaient vides du point de vue de la latitude et de la longitude. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un peu plus de marqueurs que tout à l'heure qui ont été ajoutés sur la carte. Désormais, on peut aussi choisir les informations qui vont s'afficher sur chaque marqueur. Là, on voit que par défaut, on a le titre de l'événement, et puis l'adresse, et puis un lien. Et donc, si je veux modifier ces informations, je clique sur cet accès aux différents jeux de données. Je clique sur « Éditer » pour le jeu de données qui m'intéresse. Et puis là, je vais dans « Options d'interaction » pour voir qu'il y a un gabarit du contenu de la pop-up qui inclut d'abord le titre, puis le résumé, puis l'adresse, puis l'URL. Et tout cela, il y a un code particulier, code Markdown, qui peut être consulté ici dans l'aide en cliquant sur le point « Interrogation » à côté de « Gabarit » du contenu de la pop-up. De la même manière, on peut aussi changer les propriétés des formes, notamment changer les couleurs ou autres, afin de personnaliser l'apparence de ces différents marqueurs. Et à la fin, on n'oublie pas de cliquer sur « Enregistrer », puis désactiver l'édition si on veut avoir un aperçu de la carte telle qu'elle sera visible pour tout le monde. Merci.